Ici, le bonheur est dans l'assiette. Chaque plat est une œuvre d'art devant laquelle les clients s'extasient. La présentation, top ! Là, franchement, moi-même, ça me fait vraiment joli. On va goûter, mais je pense que ça doit être bon. C'est surtout pour ça qu'on vient. Franchement, il n'y a rien à dire. On n'est jamais déçus. Tout se passe super bien à chaque fois. Ouvert il y a cinq ans, depuis 2020, l'engouement est total. Le restaurant fait en moyenne 100 couverts par service. Là, on est quasiment complet pour ce midi. Ce soir, on est complet depuis trois jours, avec une liste d'attente des clients qui nous laissent les numéros, le nombre de couverts. Et si jamais on a des désistements le soir, on les appelle pour pouvoir leur donner une table. Pour trouver les ingrédients de ce succès, nous sommes passés en cuisine. Il faut être à 100 à l'heure et surtout se lever tôt. Depuis huit heures, on est en cuisine à Satellet aux premières préparations. Ça prend du temps de faire essentiellement du produit frais fait maison. Tu me filmeras le Kobe, s'il te plaît ? Le Kobe. Comment il s'appelle ? On te dit là, il est parti nettoyer la planche, c'est ça ? Pour sa cuisine métissée, le chef des vies mis sur la qualité des produits, qu'ils soient locaux ou importés. On est sur une sélection irlandaise, ça c'est nourri au grain et ça c'est nourri à l'herbe. Et c'est du prime choice d'Irlande et du prime choice des Etats-Unis. Prendre du beau produit qui a bien été traité, tout de suite ça va apporter de l'amour dans l'assiette. C'est une obligation ou quoi ? Autre ingrédient du succès, être bien entouré. Le restaurateur peut compter sur son équipe de cinq salariés, certains formés sur le tas. C'est mon chef qui m'a appris à faire la pâtisserie ici. Du coup c'est un truc que j'aime. Les gratins dauphinois cuisent doucement, comme les champignons. La sauce commence à prendre. La magie d'une cuisine faite maison, ce fils d'agriculteur venu d'Ardèche l'a retransmet dans l'assiette. Le plaisir s'est transmis avec les parents et ainsi de suite. Et de faire à manger, de faire à manger, puis se rendre compte que c'est notre passion et qu'on peut en faire un métier au bout d'un moment. Des saveurs authentiques, une bonne dose d'implication et de créativité et une pincée de poésie. Voilà pour le restaurant Hippocampe la recette de la réussite.